Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais commencer un signe pour le mois de mars 2021. On va aller voir un peu, sentimentalement, ce qu'on vous réserve. Alors, un signe pour le mois de mars 2021, ça va être les versos. On va faire les versos. Voilà. Alors, les versos mars 2021, sentimentalement, on va aller voir tout de suite ce qu'on vous réserve. Alors, mars 2021, les versos, sentimentalement, que voyez-vous ? Alors, déjà, je vais vous prendre une carte conseil, les versos. Je vais déjà vous prendre une carte conseil. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci beaucoup, du coup, de votre fidélité sur ma chaîne. Donc, je vais vous prendre une petite carte conseil. Allez, les versos, prière. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amine. Voilà. Ça, c'est votre message des anges, les versos, pour le mois de mars 2021. Allez, c'est parti. Les versos mars 2021. Je vous parle de travail. OK. Mars 2021, sentimentalement, s'il vous plaît. On vous parle d'opportunités. Donc, alors, on est sur du sentimental, mais bon, on peut voir aussi du pro. Là, on a plutôt un message pour le travail. On vous dit qu'il y aura des opportunités et des portes ouvertes pour vous, les versos, au mois de mars 2021, au niveau professionnel. On vous dit que c'est positif. Si vous attendez des réponses, ce sera positif. Il va y avoir du mouvement par rapport au côté pro. Sinon, on vous dit que vous devez faire un travail intérieur ou peut-être que vous avez fait un travail intérieur sur le sentimental et vous ouvrez d'autres portes. Vous allez vers un renouveau sentimental plus positif par rapport à une situation qui était peut-être bloquée ou en pause. Si c'est pro, on voit qu'il y avait un laps de temps. Vous étiez peut-être sans réponse et ça arrive, c'est positif. Vous allez vers de la nouveauté, si c'est sentimental et professionnel, avec de l'attraction. On vous parle de messages, d'accord. Alors, pour moi, on voit qu'il y a un travail qui va être fait ou qui a été fait. Par rapport au sentimental, vous ouvrez d'autres portes. Vous allez vers les opportunités qui sont positives à vous. On vous dit que quoi que vous allez entreprendre au mois de mars, les versos, c'est positif. On vous dit qu'après un temps de pause, après un laps de temps de break temporaire, où vous avez travaillé pour aller chercher de nouvelles perspectives, mettre en place de nouvelles choses dans votre relation, amener des énergies un peu plus positives dans votre relation, vous allez réussir à sortir de cet état de pause et de break temporaire pour aller vers de la nouveauté, être un peu plus créative, les versos. On voit que vous allez être un peu plus créative au mois de mars dans votre relation sentimentale et ça va amener beaucoup plus d'attirance, beaucoup plus d'affinité et d'attraction avec l'autre, avec votre partenaire. On voit qu'il y aura des échanges amoureux, il y aura des communications sentimentales. On voit qu'il y aura aussi un retour. Pour les versos, il y a bien un retour, un engagement, sur un engagement. On rediscute, on reparle amour, on reparle de toutes ces choses, pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Et je pense que vous, les versos, vous allez faire comprendre aussi que vous vous êtes sentis rejetés en amour et vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, vous repimentez un peu tout ça, les versos. Si c'est votre hôte, en tout cas, on revient qu'il y a un retour au niveau de l'amour. Allez, les versos, mois de mars 2021, s'il vous plaît. Les versos, on vous dit que vous êtes en état de rêve, en état où vous pensez beaucoup peut-être à quelqu'un, où vous rêvez d'une situation, vous avez envie que ça change. Allez, deuxième message sentimentale, les versos, s'il vous plaît. mars 2021. J'en ai trop. Alors, on va aller la chercher. J'en ai trop. Alors, les versos, hop, on vous dit, ok, miroir magnétique raye, ok. Alors, on vous dit que vous allez jouer la loi de l'attraction, là, les versos, pour le mois de mars. Vous allez attirer à vous ce que vous rêviez ou ce que vous espérez au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme. On vous dit qu'il y a une situation qui demande à être travaillée, qui demande à travailler. On me dit de travailler sur une situation, on me dit de sortir de cet état de rêve et de mettre en pratique et en action certaines choses. On me dit aussi de travailler dans votre couple sur des reproches, sur des accusations, peut-être concernant la communication, Internet ou communication, peut-être qu'il y a eu des reproches ou des accusations par rapport, soit au fait que vous travaillez par correspondance les versos et il y a des reproches parce que, voilà, vous êtes un peu trop dans la passivité au niveau de votre famille et ça se ressent, il n'y a plus l'attirance, l'attraction, enfin, vous laissez un peu tomber les choses. Peut-être aussi qu'il y a une fin au niveau de la sexualité les versos, votre autre le ressent. Donc, voilà, vous vivez un état de déprime peut-être ou d'enfermement sur vous-même. Peut-être que vous travaillez par correspondance les versos. On voit un travail avec le téléphone ou Internet ou peu importe, sur les réseaux et on voit que vous vous enfermez peut-être par rapport à la famille. Vous ne pensez pas forcément que les autres vivent quelque chose, par exemple, de platonique. Ils s'ennuient un peu parce que, voilà, vous passez peut-être plus de temps au travail. Enfin, peu importe. En tout cas, j'ai des reproches concernant le fait peut-être que vous travaillez de trop ou concernant le fait que, voilà, vous êtes plus dans... Vous rêvez plus votre vie que vous passez à l'action, en fait, j'ai l'impression. On vous dit aussi de rejouer la loi de l'attraction, de réégayer ce couple, de rattirer quand même cette personne. On voit que vous êtes au miroir magnétique avec cette personne. On voit que vous vous comprenez, vous, voilà, vous fonctionnez par magnétisme. Vous êtes attirés irrésistiblement l'un par l'autre. Mais, voilà, votre vie amoureuse est plutôt... Ne passe pas trop à l'action, est plutôt dans un rêve et dans de l'illusion pour l'instant. On voit aussi, peut-être qu'au travail, les versos, vous risquez d'avoir des reproches par rapport à une personne, par rapport à des communications. Pour moi aussi, on vous dit, les versos, vous aurez des communications avec la famille sur le mois de mars 2021. Voilà, peut-être qu'aussi, vous êtes un peu chamboulé, un peu travaillé, les versos, par rapport à quelque chose que vous attendez au niveau professionnel. Ça peut être ça. Sinon, si c'est du sentimental, on vous dit de travailler quand même un peu plus sur votre relation, d'entamer plus le dialogue, mais un dialogue posé sans reproche. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Allez, on va aller voir plus loin. Les versos, troisième message sentimental du mois de mars 2021. On vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis, les versos. Versos, mars 2021. S'il vous plaît, c'est de nous donner un message. Alors, tous les espoirs sont permis. On vous dit que vous avez le succès et la réussite sur ce que vous allez entreprendre. On vous dit de bien vous. Alors, moi, je vois qu'il y a un succès, une réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre. Cependant, les versos, vous êtes dans une énergie de feu. On voit que vous allez quand même passer à l'action sans même réfléchir, sans prendre le recul nécessaire. On vous dit de faire attention, de bien vous poser des questions, de bien réfléchir quand même avant de prendre une décision active à la hâte. De prendre une décision à chaud. Parce que ça risquerait d'être négatif pour vous. Il risquerait d'y avoir une réponse négative. On vous dit de bien réfléchir. On vous dit aussi, alors, je vais voir ce qu'on me donne de plus. On vous dit aussi qu'il risquerait d'y avoir des invitations. Vous vivez une passion dans le sentimental enflammé, les versos. Il risquerait d'y avoir des invitations, mais vous, vous risquez de dire non parce que vous prenez du temps et du recul. Vous réfléchissez. Bon, j'ai deux hommes, là. D'accord. Alors, les versos, on vous dit qu'il y a tous les espoirs sont permis avec une relation, une situation. On vous dit que c'est la réussite, quoi qu'il en coûte. Par contre, on voit que vous allez prendre du recul concernant une passion que vous vivez avec un jeune homme peut-être pas très sérieux. Vous allez prendre du recul, vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être dire non à une invitation. On voit que vous êtes peut-être mère de famille ou alors vous êtes déjà dans une stabilité avec un homme. Donc, vous allez réfléchir par rapport à une situation avec un deuxième homme. Parce que vous restez prudente et méfiante. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos ou cette personne a tendance à parler dans votre dos. Voilà. Voilà les versos que je peux vous dire pour votre message du mois de mars 2021. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura parlé. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un petit SMS. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mars. A bientôt.